Et bien je retrouve Anthony sur le stand de Torek, c'est une entreprise ou c'est une association ? Non non c'est une entreprise, on est une entreprise, on fait des pistes 2D de la gravure, de la personnalisation, des coupes laser, de l'impression 3D, des tapis de jeu, tout orienté autour du jeu, de l'accessoire de jeu. Et tu as créé cette entreprise quand ? Il y a 2 ans maintenant, donc c'était d'abord en plus de mon emploi, et puis maintenant je suis passé à plein temps sur cette activité. Et ça t'est venu d'où l'idée ? Là-bas je suis un wargamer, je joue à Warhammer 40 000 et à l'époque Warhammer Battle, et voilà je faisais plein d'accessoires pour moi et mes amis, et puis je me suis dit pourquoi pas me professionnaliser dans cette activité et vivre un peu de ma passion. Et tu as beaucoup de demandes ? Oui on a été pas mal surchargés, surtout pendant le Covid, il y a plein de personnes qui se sont équipées pour jouer chez eux, et puis oui on a beaucoup de demandes sur les accessoires de jeu. Donc là qu'est-ce qui se passe ? Dis-nous. Et bien là en fait on est en train de graver au laser une piste 2D avec une image qui a été choisie par un client. Voilà. Donc on fait de la personnalisation des pistes 2D ou vide-poche pour les clients direct sur le salon. C'est pour les geeks tout ça non ? Oui c'est plutôt pour les geeks. Comment par exemple mes auditeurs peuvent te contacter s'ils sont intéressés ? Donc sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram. Donc Torek Wargame Accessories ou alors via mon site web Torek.fr, il y a une rubrique contact. D'accord, et ça prend combien de temps de faire ce qu'on voit là ? Une petite gravure, c'est un quart d'heure 20 minutes. On a fait beaucoup là ? J'ai dû faire une vingtaine de gravures sur le salon. Donc là on est au salon Oxfair Galactic Day. Qu'est-ce que tu penses de cette édition 2021 ? Ecoute c'est une très bonne édition, l'organisation était super, on a eu plein de communication avec les organisateurs qui nous ont mis bien à l'aise pour venir s'installer etc. Il y a eu beaucoup de monde comparé aux années précédentes donc c'est très bien. C'est peut-être parce que les gens ils ont envie de se retrouver dans leur passion ? Oui peut-être, c'est vrai. Parce que le Covid ça fait beaucoup de dégâts. Oui c'est clair, c'est clair. Là de se retrouver un petit peu, d'être de nouveau au contact avec les gens ça fait du bien. Tu te rends souvent à des conventions de science-fiction ? Oui j'essaye d'en faire une par mois pour me rendre un peu plus visible auprès de mes clients. J'ai une boutique en ligne uniquement donc ça me permet d'avoir un petit point physique de vente et puis de discuter avec les clients, avec les joueurs. J'aime bien. T'intéresses plus à la science-fiction ou au fantastique ? J'avoue que je suis plutôt sur le fantastique mais après la science-fiction j'aime bien aussi. C'est plutôt tout l'univers geek qui me plaît bien. T'es tombé dans la marmite quand ? Je devais avoir 11 ou 12 ans. J'étais chez un copain qui avait un grand frère qui jouait à Warhammer. Et on a été initiés et voilà, c'était foutu. Quel film de science-fiction tu préfères ? Science-fiction donc plutôt futuriste tu voudrais savoir ? Star Wars, clairement Star Wars. Et après en médiéval fantastique, Seigneur des Anneaux sans aucun doute. Et enfin, j'ai déjà déçu un滿足-jeu. J'aimerais beaucoup attendre şu en productivity. J'aimeraisか aimer un grand frère pour faire sans aucun doute.